Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons étudier la construction des formes d'une main. Dans un premier temps, voyons une position simple d'une main ouverte. Commençons par repérer dans l'espace la position de la partie carpometacarpienne, partie principale à laquelle viennent se fixer les phalanges mobiles, autrement dit les doigts. Nous résumons cette partie par une boîte sur laquelle nous indiquons l'emplacement des doigts. Le pouce se compose de trois phalanges mobiles, alors que les autres doigts se composent de quatre phalanges. Une fixe, reliée à la partie carpometacarpienne, et trois phalanges mobiles. Ici nous considérons uniquement trois phalanges mobiles fixées à une boîte. Si nous considérons les doigts en volume, nous pouvons les résumer à des parallélipipèdes joints. Ainsi nous révélons les surfaces des doigts et leur orientation. Ce facetage nous permet de concevoir l'éclairage de la main en fonction de l'orientation de la lumière, ici en haut à gauche. Prenons maintenant une position de main plus complexe. Je pense que l'inspiration du sujet vous est connue. De même que pour la position précédente, en premier lieu, nous déterminons la position carpometacarpienne, résumée par une boîte. A celle-ci, nous fixons les doigts dans leur position respective. Une fois tous les volumes mis en place, nous procédons à l'ombrage de la main. La visualisation du volume de la main peut également se faire par des formes moins angulaires, comme les cylindres, plus proches de la forme des doigts. De même, il ne reste plus qu'à placer l'éclairage sur les volumes définis. Vous pouvez également réaliser cet exercice à la peinture. La construction et l'éclairage restent les mêmes. En ce qui concerne les couleurs, je joins à la description de la vidéo les liens vers quelques exemples de peinture de main. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable création, et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à bientôt.